Alors, on va vous présenter la plateforme Socrative qui permet de faire des quiz en ligne pour que les élèves puissent s'auto-évaluer. Donc, moi je vais vous présenter un petit peu plus tard, après que vous ayez fait le quiz, les avantages et ce que ça permet, dans quel but on peut utiliser cette plateforme. Et je vais laisser Marion vous présenter l'installation, parce que maintenant elle va vous faire un petit peu travailler. Voilà, donc je vais vous guider un petit peu, si vous acceptez d'être les élèves, donc pour un quiz de culture générale en ligne, donc via la plateforme Socrative. Alors, comment ça se passe ? Relativement, il y a plusieurs manières d'utiliser Socrative, donc vous allez pouvoir choisir la vôtre. Donc, si vous l'utilisez sur ordinateur, donc dans votre moteur de recherche, vous pouvez taper Socrative Student, c'est un des premiers liens qui va apparaître. Et donc, vous allez sur cette plateforme. Si vous souhaitez l'utiliser sous forme d'application, c'est également possible. Dans ce cas-là, même chose, ça va prendre quelques petites minutes sur votre smartphone pour aller chercher l'application. C'est celle-là qu'il vous faut, Socrative Student, puisque là vous êtes les élèves et vous allez utiliser le quiz. Donc, à votre convenance, soit sur votre smartphone, en téléchargeant d'application gratuite, soit depuis Internet, en allant chercher Socrative Student, sur le site. Donc, on vous laisse une petite minute, si vous avez des difficultés, on passe, on voit, pour que vous puissiez... Voilà, vous êtes sur l'interface, c'est parfait. Et après, on va vous dire... Vous êtes sur l'interface pour qu'on puisse ajuster... Bon. Ça marche, quelqu'un ? Ok. Ça marche aussi, là ? C'est parfait ? On vous donnera après le nom de la... Le questionnaire possède un nom. On va vous dire le nom de la... Vous êtes sur la première page. Et on va s'inscrire ensemble. Quelqu'un a le code du wiki ? Quelqu'un a le code du wiki ? C'est un peu... C'était Edouard... 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 Edouard Branly. Edouard Branly. 1910. Je crois que c'est Edouard. Edouard avec le capital C. Edouard... Je crois que c'est Edouard. Edouard Branly. Et là... Edouard Branly. Ah non, mais si tu veux dire le... Le mot de passe, c'est... Non, c'est Atelier. Atelier. Non, non, on va s'inscrire tous ensemble. J'attends simplement que tout le monde soit sur la bonne page. On va vous le donner, pour que tout le monde commence en même temps. C'est bon, t'as trouvé ? Non. Atelier du numérique. Et donc trois personnes. Ah non, 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 c'est Atelier du numérique. Non, mais c'est pas là-dedans. Je sais pas, quand j'ouvre une page pour me connecter au wifi, j'arrive là-dessus. Ah non, c'est pas là-dedans. C'est pas le bon... Madame, madame. Je pense que je vais te bloquer rapidement. C'est un truc, je vais te donner mon... C'est un truc, je vais te donner mon... C'est un truc, je vais te donner mon... On a les derniers. Alors, on va s'inscrire ensemble, deux étapes, très simples. Quelqu'un en a besoin, tout le monde y est, c'est bon ? Oui. Pratiquement. Ok. C'est bon ? Alors c'est parfait. Première chose, vous allez entrer le nom de la salle de classe. Donc la salle de classe, c'est nous qui l'avons créée pour pouvoir participer au quiz. Donc elle a un nom, FD, on peut le modifier en fait. Ah, mais, FD, PZ, O, Q, Z, G, H, T, O, tout en majuscule ? On a fait un autre chose. On a fait un autre chose. Voilà. Mais t'as deux, t'es encore plus. PZ, O, Q, G, H, T, O. Mais il faut être join d'abord. PZ, O, Q, G, H, T, O. On a fait un autre chose. PZ, O, Q, G, H, T, O. Comment ? PZ, O, Q, G, H, T, O. Un vrai nom. Oui, il faut qu'on puisse vous identifier, oui, votre nom. On rejouit la classe, ensuite vous n'avez plus qu'à rentrer votre nom. C'est marrant, quoi ? On commence à, on attend tout le monde. Non, non, vous commencez. Où est-ce que ça va être ? Attendez les autres. Deux petites secondes, le temps qu'il y soit douce. Attendez. Ok. Il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'ils l'ajustent. Non. Alors, on se fait qu'il faut 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 qu'il faut. C'est bon pour tout le monde ? Je me désinscris et je me réinscris, c'est ça ? Vous êtes prêts ? Alors, il n'y a pas de temps limite. N'abusez pas trop. Vous avez la possibilité de noter plusieurs réponses. C'est parti, vous pouvez commencer. Attention, il y a des petites questions. Et alors ? Attention parce qu'après on va voir la réponse. On verra les résultats. On a fait un quiz de culture générale globalement pour que tout le monde puisse y répondre. Vous remercierez notre charmante professeur, j'ai où ? Je lui dis ça aussi. Déjà les affrontements. Mais là, du fou, c'est mis la route là. Moi je n'y connais rien, c'est de la serre. C'est de la serre qui a mis ça. Et non mais ça va pas. C'est la serre qui a mis ça aussi. C'est la serre qui a mis ça aussi. ça ne plaît pas aux filles ça ne plaît pas aux filles ça ne plaît pas aux filles la question de vous n'allez pas aux filles il y a une question on vous demande l'un des treize états originels des états unis vous en mettez un des treize et il faut mettre le nom en français oui et en français vous le mettez en français le nom de l'état le petit bonhomme il commence à passer au jour je suis pas là calculée je suis pas là calculée C'est ça, hein ? C'est une pièce, tiens ! Je me suis sorti l'application ! Je me suis sorti l'application ! Mais apparemment, j'ai l'apprendu un tas, mais j'ai l'apprendu un tas, mais j'ai l'apprendu un tas. Je me suis sorti l'apprendu un tas, mais j'ai l'apprendu un tas, mais j'ai l'apprendu un tas, mais j'ai l'apprendu un tas. Ça se rapproche et ça se débloque en général. Ça va enregistrer vos résultats ? Du coup, on va vous les donner. Il reste 2 minutes 30 pour ceux qui n'ont pas terminé. Il est en train de se vider, ça continue de se vider. Pourquoi on attend ? Qui est-ce qui n'a pas terminé ? C'est pour ça qu'on voudrait accéder à coucher ? C'est pour ça que j'ai l'apprendu un tas, mais j'ai l'apprendu un tas, mais j'ai l'apprendu un tas, mais j'ai l'apprendu un tas. Je pense que c'est la question très important. Que vous avez répondu ? Je pense que j'ai l'apprendu un tas, mais j'ai l'apprendu un tas, mais j'ai l'apprendu un tas. Tu ne peux pas faire partie du temps. Tu ne peux pas faire partie du temps par là. Oui, il y a quelques heures, on est en train de se faire. Et je ne peux pas faire partie du temps, mais j'ai l'apprendu un tas. Il faut encore plus le temps. C'est pour ça que vous avez apprendu un tas. Je suis avec vous, je suis sur la pile du numéro 2. C'est bien. C'est une question flash. Votre attention s'il vous plaît, je voudrais vous projeter du résultat. Il y en a qui ont 100% ? Non, 100% ici c'est bien le nombre de questions. Ah d'accord. Là je vais afficher le score. Oh là là, c'est bouteillé. Alors, le meilleur score. Ah non, c'est quoi ça ? Non, il y a 92, il y a 92, il y a 45. Bravo ! La 2, je ne sais plus laquelle c'était elle, mais elle a fait mal. On peut le perdre dans. C'était quoi ? Emmanuel, il y a que la question 2. C'était quoi ? Sinon c'est bon. Alors moi j'ai une question. C'est la prise de la Bastille. Ah oui, la Bastille. Ah dommage. Alors, ça je vais laisser Marion répondre, puisque c'est elle qui l'a fait dans le Congrès de la Bastille. Ce n'est pas la prise de la Bastille. Pardon. C'est la prise de la Bastille courant. Et comme sur le programme de 4ème c'est quelque chose qu'on fait avec les élèves, le 14 juillet on commémore en fait la fête de la Fédération. On commémore le 14 juillet 1790 et pas 1789. Sinon ça veut dire qu'on commémore un bain de sang en fait. Non, on commémore pas un bain de sang, on commémore le bon où tout le monde s'est rassemblé et tout le monde était content de fêter l'unité de la Nation. Donc c'est la fête de la Fédération et c'est celle-là la dernière fois. Et donc, moi j'ai une question pour les profs d'histoire. Pourquoi toutes les élèves du 14 juillet, c'est toujours marqué le 14 juillet 1770.9 ? Parce que la prise de la Bastille a bien eu lieu en 1989. Donc en fait le 14 juillet c'est quand même la prise de la Bastille. La date du 14 juillet est commémorée la toute première fois à la fête de la Fédération et nous on commémore en fait la commémoration. C'est ça qui est... Alors, l'avantage de ce petit logiciel. Par exemple, c'est un outil qu'on utilise essentiellement en classe inversée. Ça, c'est des questions qui peuvent être données, un petit quiz, qui peuvent être données après le visionnage à domicile des élèves de certaines vidéos. Moi c'est ce que je leur donne. Après, une fois qu'ils ont regardé les vidéos, je leur donne une série de 10 questions où ils peuvent vérifier si les avis qu'ils ont vu dans les vidéos sont acquis ou pas. Et l'avantage, c'est que comme il ne s'est pas noté si c'est juste de l'auto-évaluation, ils le font sérieusement. Et quand ils n'ont pas répondu à une question, ils peuvent retourner voir la vidéo, refaire le quiz autant de fois qu'ils veulent. Voilà. Donc ça, pour eux, c'est un outil d'auto-évaluation qui est intéressant. Et l'intérêt aussi, c'est que pour l'enseignant, ça lui permet aussi d'avoir un outil de remédiation. Moi, avec ça, je fais mes groupes en cours. Alors, je peux les faire travailler en niveau, mais je peux les faire travailler aussi par thème. C'est-à-dire que s'il y a un groupe qui n'a vraiment pas su répondre à un certain type de questions, je vais les faire travailler ensemble sur ce type de questions en particulier et d'autres sur un autre type. Donc ça nous permet aussi de faire un petit peu plus de différenciation en même temps. Voilà. Donc ça, c'est un outil qui nous permet de le faire aussi. Et eux, ça leur permet de voir un petit peu ce qu'ils ont acquis en regardant les vidéos. Voilà. Donc ça, c'est sur les gros avantages. Donc maintenant, je vais laisser la parole à la serre sur les inconvénients quand même du logiciel. Parce qu'il y en a. Alors, pour les inconvénients, comme on a constaté, pour travailler sur Socrative, on a besoin d'Internet. Donc on ne peut pas travailler, utiliser Socrative en classe, sauf si c'est mieux qu'en salle informatique. Et comme beaucoup d'établissements ne sont pas équipés de salle informatique, c'est un inconvénient. Mais aussi pour les maths dont vous voyez, parmi les questions proposées, on ne pouvait pas introduire des... On ne peut pas taper des formules avec Socrative, c'est un inconvénient. Toutefois, on peut taper des formules sur notre logiciel et puis faire des captures de l'écran et insérer des images. Et donc, on ne peut pas non plus insérer des vidéos sur Socrative. Et aussi, il y a la version gratuite qu'on est en train d'utiliser, elle est limitée. Donc, on ne peut pas aller au-delà de 50... Non, il ne faut faire qu'un seul quiz à la fois. D'accord. C'est un seul quiz à la fois. Et si vous avez plusieurs classes, il faut que vous passiez à la question payante où vous mettez toutes vos classes, si vous avez un même niveau, vous mettez vos 150 élèves dans le même, simplement. D'accord. Sinon, elle est à la version payante qu'elle est. C'est 30 ou 35 euros par an. Et vous avez un nombre de quiz illimité. Et quand tu dis, il faut mettre tous tes élèves des 150 dans la même classe, ça suppose que tu vas leur soumettre le même quiz à 150 ? Oui, et tu leur donnes le même code. D'accord. Il faut qu'ils soient tous au même niveau. Sinon, créer plusieurs comptes. Et quand tu dis un seul quiz, c'est un seul quiz pour une date donnée ? C'est un seul quiz en ligne à la fois. C'est un seul quiz. Il y en a plusieurs. Et les enseignants avec des codes de téléchargement, quand vous utilisez Socrative, vous pouvez vous les télécharger et vous les échanger. Donc, maintenant, nous allons passer aux alternatives de Socrative. Il y en a plusieurs. La première sur laquelle nous avons pu effectuer quelques recherches est QuizDoS, qui est un système de vote interactif par le biais de boîtiers. Ce qui implique que, nécessairement, les élèves font face à des questions à choix multiples, nécessairement, et ne peuvent pas rentrer eux-mêmes la bonne réponse. Il s'agit donc d'un boîtier qui est relativement élevé, puisqu'il est à 25 euros limités. Donc, pour un établissement, ça peut être un budget assez conséquent. Il y a quand même un avantage, c'est que la réponse est immédiate. Les élèves savent tout de suite s'ils ont une bonne réponse ou non. Et qu'en plus de ça, il n'y a pas besoin d'Internet. On crée ses propres Quiz via PowerPoint. Donc, c'est très simple d'utilisation, aussi bien pour les élèves que pour le professeur. Une autre alternative, nous avons donc Kaout, qui, comme Socrative, est une application qui permet de participer à des Quiz. Il s'agit du même type de questions, sauf que cette fois, on peut intégrer une vidéo. C'est visuellement très attractif, c'est proche du jeu. On peut jouer depuis son téléphone ou sur son ordi, depuis chez soi. Donc, c'est un avantage. Un des inconvénients, par contre, par rapport à Socrative, c'est que la communauté enseignante qui travaille sur l'application n'est pas aussi grande. Donc, il y a moins de possibilités d'échanges avec les collègues d'une même matière, ou d'autres matières, d'ailleurs. Et enfin, la dernière alternative que nous avons est donc Paul Everywhere. Paul comme son âge. Il s'agit de vote par SMS, donc il faut impérativement utiliser le portable. Tout le monde doit faire le quiz en même temps. Donc, ça nécessite impérativement un usage du portable en place, qui n'est pas forcément autorisé dans tous les établissements. Comment ? Ils doivent envoyer des textos, c'est payant ? Non, c'est pas payant, mais ils doivent utiliser. Ils doivent envoyer des réponses sur leur portable. Ici, il ne s'agit pas nécessairement de quiz. Et l'application ne met pas en évidence la bonne réponse, mais montre seulement le nombre de personnes à avoir choisi telle réponse pour telle question. Donc, c'est une application qui peut être très utile en termes de travail collaboratif quand on fait du brainstorming sur un sujet particulier. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Des réactions ? J'avais une question par rapport au premier tableau, où il y avait les réponses validées et non validées. Mais c'est valable aussi pour Hervé, je pense. Oui, j'ai fait beaucoup d'en parler. Non, non, non. C'est... Voilà, en fin de compte, donc la Virginie est un des 13 états, donc je vois que Hervé notamment a marqué Virginia. Moi, j'ai Virginie et nous sommes en non validé comme réponse. Oui, parce qu'en fait, on ne l'a pas... Effectivement, on ne l'a pas précisé au départ qu'elle allait être en français. Exactement. Mais pourtant, pour ma vie, c'est marqué en français. Oui, tu n'as pas ajouté du Sud ou du Nord. Oui, c'est un bug. Il y a peut-être un espace après. Non, en fait... Non, ce n'est pas un bug. C'est en fait... Moi, je me suis trompé avec Caroline du Sud et j'ai marqué Caroline du Sud. Et c'était juste pour voir effectivement... Ce que j'allais dire, ça... Ça reste un outil informatique, ça peut toujours buguer. C'est une faute d'accent. Mais voilà, j'étais juste pour faire l'arrivée. Un ordinateur, ça reste... C'est bête, non ? Non, je vais rebondir dessus en me disant que vous aurez peut-être dû citer ça aussi dans les inconvénients. C'est que lorsqu'on fait des questions ouvertes avec une réponse à l'indigier, justement, si on n'a pas le borne orthographe qui était rentré par le créateur du quiz, ça compte trop que l'élève peut avoir de bon... C'est pour ça que, personnellement, je ne le fais jamais en dessous ouvert. Juste du vrai-faux ou du puissier. Mais on n'a pas la totalité de la réponse aussi, c'est ça qui est dommage. C'est une petite explication après. Moi, j'ai tapé Virginie du Sud, entre mots, et j'ai que Virginie qui est affichée. Donc, je vois ça, je me dis, je ne comprends pas, ma réponse... Non, mais on l'avait... La réponse, elle était... La réponse, elle était donnée... Elle était dans... Oui. Oui, à chaque fois, quand vous répondez, à la fin, le vrai ou le faux, il vous donne une explication, de toute façon, elle raconte. Pour la bériminaliste. Ah non, enfin, ce qui veut dire, c'est que... Ça permet un feedback immédiat aussi, excusez-moi. Je pense que ce qui veut dire, c'est que l'enseignant, lui, il n'a pas la réponse complète de l'élève. C'est vrai qu'il ne peut pas... Dans le tableau, ça n'apparaît pas entièrement. C'est-à-dire qu'il faut les exporter souvent, c'est-à-dire ? Il y a possibilité, en fait, de les... Parce que ça peut... Ça peut être dans un site par rapport à l'autre, si on voit une réponse vers Virginie, les réponses souveraines... Moi, ça m'a fait penser à Math & Post sur Mac. À quoi ? Math & Post ? Je ne sais pas. En fait, c'est un site qui... qui est ouvert pour les collégiens. Il n'y a même pas l'ici, mais en fait, il est mieux que pour les collégiens. Et c'est interactif. Et les élèves sont corrigés en direct. On n'est pas jamais les élèves de collèges. En fait, vous pouvez tester. Vous t'appelez Math & Post ? Vous connaissez Math & Post ? Oui, moi, je l'utilise avec mes élèves. Voilà. Et en fait, je n'ai jamais d'être en salle informatique. Ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, si tu as Math & Post 5e, tu as tout le programme des 5e. Donc, tu as des cours et tu as des exercices interactifs par thème, par niveau. Et tu as des quiz qui sont... En fait, ça correspond à... Il y a des quiz, il y a des... Il y a des quiz, il y a des... Il y a des quiz en fonction des élèves, des classes. Ils sont corrigés. Ils sont corrigés. Alors que toi, avec ton quiz, en fait, tu... Tu les testes. Tu peux tester un peu. Moi, c'est... Ça, ces petits-là, je le coupe avec Quizbox. C'est-à-dire que ça, c'est chez eux pour s'auto-évaluer. Moi, à la fin de chaque chapitre, ils ont un QCM Quizbox en cours pour les obliger à apprendre régulièrement. Et ça me donne... J'ai pas corrigé, puisque avec les boîtiers, ça me donne... Dès la fin du quiz, je peux leur donner leur nom. Directement. Oui, c'est ça. Moi, ils auraient de la sorte. Donc, c'est surtout utilisé en évaluation de diagnostic ou alors, finalement, qu'ils arrivent en formatif, ou c'est surtout en diagnostic ? Formatif, non, parce qu'ils ont quand même toute l'attitude pour pouvoir réfléchir. C'est pas... C'est plus des diagnostics, plutôt... Mais après, on peut créer un questionnaire aléatoire. Donc, ça pourrait être... C'est le... En fait, c'est... Si, moi, j'ai déjà fait avec... En fait, là, on l'a fait. On vous a tous fait travailler en même temps. Mais on peut vous donner le lien. Chacun qui est chez lui. Et les questions s'affichent dans un ordre différent. Et le même, les réponses s'affichent. Oui. Et il ne faut pas manger. Oui. Là, on ne vous l'a pas fait faire. Mais il y a un paramètre, effectivement. Donc, on peut le faire... Il faut bidouiller un peu les paramètres. C'est vrai que je l'ai déjà fait, moi. Voilà. Et moi, je l'ai utilisé, du coup, en outil de révision. J'avais créé le pouce, et je l'ai laissé aux élèves pour qu'ils puissent leur faire 2-3 fois avant l'évaluation. Oui. Et est-ce que tu peux le rendre disponible tel jour, de telle heure à telle heure ? Oui. Non. Si ? Quand tu ouvres la classe. Ah oui. Mais globalement, ce n'est pas d'une certaine heure à une certaine heure. À partir du moment... Non, il y a un carrément. À partir du moment... C'est un paramètre que tu choisis. C'est fini. Là, par exemple, si je clique sur finish, ils n'auront plus accès. Donc, je vais le faire. Et je ne sais pas ce que ça fait. Ok. Donc, là, vous pouvez exporter des rapports tout dans Excel. D'accord ? Donc, là, c'est fini. Par exemple, là, j'ai l'analyse de tous mes quiz. Directement. Donc, voilà. Donc, celui qu'on a fait... Ici, vous pouvez... Vous avez une menu édite directement. C'est la version payante, ça ? Non, c'est la version payante. C'est la version prof, là. On en a plusieurs. Là, on est côté prof. Non, parce que... L'important, c'est que tu es un quiz actif en même temps. Ah, c'est les autres ? Mais par contre, j'en ai fait une trentaine d'années qui sont tous en mémoire. Ça veut dire que tu peux décider s'ils vont faire le quiz entre une certaine date et une certaine... Voilà. Oui, c'est ce que je leur donne. Et ça se passe comme ça. Ici, sur Lunch, quand je clique sur Lunch, Quiz. Et ici, voilà. Je peux choisir le quiz ICP. Voilà. Donc, nous, on vous l'a mis avec un instant feedback. C'est-à-dire, ça vous donne une explication juste après. Mais il y a d'autres possibilités. Et on vous met donc... Et c'est quoi ça, Open Navigation ? Si, quand je clique sur ça, à partir de cet instant-là, ils auraient... Avec le résultat, on voulait utiliser la note à la fin. Mais s'ils ne répondent pas aujourd'hui, mais dans trois jours, ça marche quand même ? Oui. Tant que je clique pas sur Finish, ils auraient accès. Et c'est quoi l'Open Navigation et tout ça ? Je n'ai jamais été. Moi, je suis toujours en instant feedback. Donc, on a vraiment fait que... Ah oui, c'est... En fait, ils ont la possibilité, si c'est... Ils ont la possibilité de revenir à toutes les questions sur les questions avant d'avoir validé la dernière. Alors, en instant feedback, non. Ils ont la possibilité. Ils répondent question par question. Il n'y a pas de temps de nuit, c'est ça ? Non. Donc, ils peuvent le faire... S'ils le préfèrent à la maison, ils peuvent le faire cahier ouvert ? Oui, bien sûr. Mais chercher... Bien sûr. Et comme c'est que de l'opération, généralement, en tout cas les miens, ils le font plutôt sa région parce qu'ils ne s'est pas du tout noté. Oui. Ils font s'entraîner avant l'évaluation. Ils regardent les vidéos, ils vont dessus, ils vont dessus juste après. Alors, je vous propose qu'on... Merci beaucoup à vous. On est presque au bout de cette dernière séance. Ah bah non, j'ai dit que... Donc, je vais laisser la parole à Mickaël pour la conclusion. Merci. Je dis juste trois mots, je te laisse la parole. Je veux juste redire simplement. Ce qu'on a essayé de faire dans le cadre de ce séminaire, c'est évidemment de ne pas faire un cours, d'être vraiment dans la recherche. Vous avez vu aussi que nous, il y a une part de patonnement parce qu'on est aussi sur des croisements de recherche, de trucs que nous, on est en train de faire aussi en ce moment. Je pense que ce qui a été intéressant et qui a vraiment bien fonctionné cette année, j'irais quand même vous remercier parce que c'était vraiment super de travailler avec vous sur ce séminaire cette année. Un de nos parti pris, c'est vraiment de donner à nos étudiants des tâches absolument impossibles à réaliser, les plus complexes possibles. Et là, c'est typiquement ce qu'on a fait. On vous a tout collé ensemble. Il y a des trucs à faire. Il faut que ça dure 20 minutes. Il faut qu'il y ait du benchmark. Il faut aller chercher des trucs. Il faut la mise en activité. Il faut du truc. Là, on vous dit, c'est en trois minutes. Il faut faire le... Donc, voilà. Et puis, vous êtes vraiment rentré dans le truc. Mais je pense que c'est... Bon, le niveau de formation de Google Ads, c'est aussi ce qui est stimulant pour vous. Voilà. Il y a des choses un petit peu complexes à réaliser. Bon, on n'est pas allé au bout de nous, de ce qu'on voulait faire. Comme je disais tout à l'heure, on mettra des choses en ligne pour la suite. Ou en ligne, on peut se retrouver à un moment donné. Ouais. Ouais, ouais. On peut se retrouver pour déjeuner si vous avez envie. On peut regarder ça ensemble. Nous, en tout cas, on va le faire. Ce qu'on avait envie de faire, c'était de tester ça, puis de pouvoir se le regarder complète et tout pour... Parce qu'une des questions qu'on se pose, c'est là, typiquement, quand tout le monde bossait, puis de ceux qui avaient préparé l'activité circulaient entre les groupes, etc. Est-ce que c'est utile d'avoir la caméra qui permet de se regarder et tout ça, comment on peut l'utiliser ? Voilà. Bon, en tout cas, ouais. Je pense que vous avez tous, là, sur les trois groupes, on a eu vraiment l'utilisation des technos qui permettaient de la collaboration entre vous, avec de l'interdisciplinarité. La question de compétence. Il me semble. Enfin, bon, en tout cas, déjà, vrai que sur cette séance, j'ai appris plein de choses. Donc c'est super. Et j'espère pour vous aussi. Sur la récouverture, quand même, parce qu'on l'a quand même pas bien dit, mais c'était une problématique sur laquelle on a échangé tout au début de l'année. Et je ne sais plus qui, mais on s'était croisé avec certains d'entre vous, peut-être pas des gens de ce groupe-là, d'ailleurs, mais à la bibliothèque de l'ISFEC, où vous veniez demander à Thomas, genre, ben, tu aurais pas des mémoires pour qu'on lise un peu ce qui s'est fait les autres années, etc. Il me disait, ben, j'ai vaguement deux, trois trucs, etc. De voir des expériences qui ont été conduites dans le cadre de l'écriture d'un mémoire. Nous, l'idée aussi, bon, on soutient évidemment la diffusion le plus possible à partir de maintenant des bons mémoires le plus possible, pour que vous puissiez en prendre connaissance, mais aussi typiquement ce type d'expérimentation où, à terme, nous, notre espoir, c'est d'avoir une plateforme quelque part dans laquelle vous, vous puissiez aller voir des expériences pédagogiques, plus ou moins longues, plus ou moins courtes, et que vous puissiez voir comment vos collègues font, est-ce que c'est réexploitable, comment ça se passe, quand on peut jouer, quel type d'activité. Donc voilà, on essaie de tirer parti, nous, du média vidéo pour faire ce travail-là aussi. C'est de la manière la plus neutre possible en plus, puisque pour le coup, après, l'objectif, c'est que les pédagogues puissent regarder ce type de contenu et faire quelque chose à contraire des expériences. Et puis, voilà, je pense que le truc principal du séminaire, c'est de se dire que les technologies, ça doit être une occasion pour se poser des questions pédagogiques. Et voilà, je pense vraiment à ce que vous avez fait là dans les différents groupes. Merci à vous. C'était peut-être en partie avec moi la discussion. Enfin, on avait discuté de ça, de ce qu'on mettait en ligne ou pas, des mémoires qu'on pouvait lire ou pas. Pourquoi vouloir innover quand vous avez ce matériel-là ? C'est vrai que c'est super de pouvoir le faire, de pouvoir après mettre en ligne, mais on aurait pu filmer aussi toutes les présentations en 3 minutes et les mettre en ligne, et même avoir, je ne sais pas, un système de vote et faire ressortir. C'est pareil pour les euros de compétences. On a des centaines d'euros de compétences. Si on regarde les huit qu'on a passés chacun, on fait huit fois 250, on en a 2000. Si on regarde les dix meilleurs, ça fait déjà une bonne chose à montrer à des futurs élèves. Bien évidemment, oui. Si il y avait une plateforme, ça leur permet de savoir, ah bah tiens, cette année, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, voilà, à des gens que je ne connais pas mais qui l'ont fait. C'est très intéressant, ça me motive, ils ont des beaux projets. Sur ce type de matériel spécifiquement, c'est parce que c'est en train d'arriver, on en parle partout, on attend tous les salons en ce moment, on ne parle que de ça. Sauf que concrètement, on ne voit jamais ce qu'on peut faire avec. D'accord. Et là, l'idée précisément, c'était plutôt le rapport entre profs et élèves. On puisse voir un peu qu'est-ce qui se passe dans la classe quand le prof parle, ou alors quand, je pense que c'était très patent, bien sûr, le premier groupe, parce que moi, j'étais un peu tombé avec Scratch, mais où à un moment donné, on est complètement dans son activité et on ne sait plus ce qu'il se passe dans son dos. Du coup, la vidéo, elle permet de revoir la dynamique de classe à ce moment-là. Voilà. Je ne dis pas que c'est une bonne... Non, mais justement... Il faut voir qu'est-ce que ça peut produire. Mais finalement, ce que je disais, finalement, c'est qu'on a plein d'occasions de le faire. Là, on a attendu la dernière séance, mais on aurait pu se filmer avec ce matériel, peut-être, avec des élèves, dès le début, dès la première séance, et l'analyser ensemble sur des choses basiques, banales, une séance normale. Ouais, ouais. La regarder... Parce que moi, ça me dirait beaucoup, oui, de faire des tests et de le voir... La caméra, on l'a reçu l'un, sinon. Oui. Sinon, ouais. Dans l'idée prochaine. Carrément. Et pareil, oui, sur les présentations, enfin, même à terme, ouais. Je pense que si on pouvait avoir une banque avec... Pas tant, d'ailleurs, sur la présentation en trois minutes, qui, là, dans un exercice qu'on faisait faire un peu pour... Voilà, mais sur les soutenances, je pense qu'il y a un truc à faire, parce qu'on voit bien que tous les noms, les étudiants se demandent, « Ah, c'est vrai ce qu'il faut que je fasse dans la soutenance ? » Alors que, enfin, en plus, l'objectif de la soutenance, dans l'absolu, on s'en fout, c'est-à-dire que c'est un truc, vous allez faire une fois dans votre vie et après, c'est fini. Donc, le fait de pouvoir voir avant à quoi ça ressemble, se projeter, c'est quoi une bonne manière de présenter les choses. Ouais, c'est évident qu'il faut qu'on se constitue petit à petit des banques, je pense qu'il soit exploitable par les étudiants, à la fois sur des séances, des gens pratiquent des trucs, ça, pour nous, c'est un objectif, avec des outils pour analyser aussi. Ouais. Ou des étudiants. D'accord, c'est votre travail. Et une petite question sur les soutenances. Est-ce qu'elles peuvent être publiques ou pas ? De toute façon, oui, d'autres étudiants peuvent y assister. C'est publié. Que des étudiants ? Bah, oui, parce que comme ça se passe dans l'établissement, si vous voulez amener d'autres gens, il faut... Dans l'établissement ? Ici ? Ou ça ? Soit ici, soit à l'ISSEC. Ah, c'est ça ? Si vous voulez faire rentrer quelqu'un, ça va... Dans l'absolu, oui, dans l'absolu, c'est public, et normalement, n'importe qui peut assister, mais sur les soutenances de Mastermind, comme il y en a énormément, et que c'est assez difficile à planifier. Enfin, tout à cause, si vous avez envie d'aller voir des soutenances d'autres étudiants, entre vous, faites-le, n'hésitez pas à le faire, et puis, voilà, au moins ça, ça permet de... Voilà. Et ce que l'on serait allé dire, c'est vrai, c'est rappeler un terme de, quand même, que ce ne soit pas que des objets figés dans le numérique, puisque probablement, la voie de diffusion de ces objets, ça va être l'Internet, mais que ce soit des objets sur lesquels on puisse continuer à interagir, justement, on travaille depuis un moment sur un projet d'annotation vidéo, donc l'idée de l'annotation vidéo, c'est bien de pouvoir enrichir un compte vidéo en donnant tous ces commentaires, et en les partageant avec d'autres qui viendront derrière, pour qu'il y ait des dialogues qui soient établis autour de l'expérience pédagogique. Bah, du coup, justement, idée simple, hein, on parle tout le temps un peu des mêmes livres, des mêmes références de base, on pourrait peut-être envisager de mettre ça, des vidéos enrichies sur chacun de ces livres-clés, sur, je ne sais pas, les dix références, on parle de la Constance Macabre ou autre, et si plusieurs étudiants, en plus, font des vidéos, bah, après, on peut comparer, on peut récupérer, on peut voir lesquels sont meilleurs, ça peut partager, c'est ça, c'est un cœur vidéo, c'est une bonne idée. Merci.